Les chiffres actuels de l'inflation ont connu une amélioration considérable par rapport aux dernières années. Avant 2011, c'était acceptable de repousser les réformes économiques, car il y avait des entrées de devises étrangères. Les exportations remportaient 30 milliards de dollars et le tourisme 10 milliards de dollars par an. Après la révolte de 2011, les exportations ont baissé de 20 milliards de dollars et les revenus de tourisme ont chuté à seulement 3 milliards de dollars. La Banque centrale a utilisé les réserves de devises étrangères pour soutenir la livre égyptienne. Mais en 2015, l'économie était au port de la banqueroute. Le gouvernement a dû laisser flotter la livre égyptienne en 2016. L'inflation a atteint 35% et 45% pour les aliments. Le gouvernement s'est embarqué dans des projets de services sociaux et de hausse des subventions alimentaires pour réduire le fardeau des hausses de prix sur la population à bas revenus. Et il travaille désormais pour réduire encore plus l'inflation. La solution au problème de l'inflation, c'est d'augmenter l'industrialisation et la production. Il faut qu'il y ait plus d'exportations pour réduire les taux d'inflation. Le gouvernement procure les installations nécessaires pour les investissements et les entreprises étrangères. La Banque mondiale et la FMI ont salué ces efforts. Le gouvernement dit vouloir que l'inflation tombe à 10% lors de la prochaine année fiscale et qu'elle soit à 6 ou 7% en 2020-2021. Yasser Hakim, CGTN, Le Caire 1,2,3,7,10,10,20,20,20... 1,3,7,10,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20... – Sous-titrage FR 2021